Quitter son village natal pour tenter une carrière d'acteur dans une grande ville, une idée de scénario plutôt banal, sauf que le film Nairobi Half-Life se déroule au Kenya, avec des acteurs plus vrais que nature et une authenticité scénaristique typique du nouveau cinéma africain. C'est cette histoire que nous connaissons tous et dont on ne parle jamais. Que vous viviez dans les quartiers riches ou dans les quartiers populaires ou même dans les bidonvilles, c'est ça le Nairobi que nous connaissons tous et auquel nous nous identifions tous. Et c'est de ça dont il s'agit dans Nairobi Half-Life. Nous avons porté cette vie à l'écran pour montrer la vie que certains mènent et les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons dans cette vie, comme dans l'histoire du personnage de Moas. Tout ce qu'il voulait, c'était devenir un acteur, mais regardez où il a fini. C'est rapidement devenu une question de survie. Pour ce film, le réalisateur a donc dû aller à la rencontre des habitants de la capitale kenyane. Le peuple, comme il l'appelle, lui a donné les clés pour comprendre le vrai Nairobi, celui auquel tous s'identifient. Pour ce qui est de l'authenticité, c'est une chose pour laquelle je n'aurais jamais fait de compromis. Il fallait que ce soit authentique. J'ai fait des recherches, je suis allé vers les pickpockets, les voleurs de pièces détachées, je les ai tous rencontrés. Ces gars ont mis beaucoup de temps à se décider à me rencontrer, mais finalement, ils l'ont fait et m'ont tout expliqué. Et je voulais que ce soit aussi authentique que ça. Pour ce film, le réalisateur a voulu s'entourer des meilleurs. Meilleurs scénaristes, meilleurs producteurs, meilleurs machinistes, et bien sûr, les meilleurs acteurs. Des collaborations ambitieuses pour un film qui se veut avant-gardiste. Nairobi Half-Life est une histoire sur la criminalité avec un peu de comédie. Ce n'est pas facile de mélanger les genres dans un script et avoir un rendu efficace à l'écran, mais Nairobi Half-Life l'a fait. Pour une fois, nous voyons une grosse équipe de production, des artistes, des acteurs qui savent vraiment ce qu'ils font. On a réuni les meilleurs des meilleurs, et ce film est donc un repère cinématographique pour l'Afrique. Le film d'une heure et demie a été proposé au comité des Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger. Sans doute que cette super production, qui est d'ailleurs le plus gros succès du box-office kenyan, aura toutes ses chances pour remporter la précieuse statuette.